Bonjour la communauté, enfin bonsoir, je vais monter ça, Dusty Motors, ça permet en fin de compte d'avoir cette petite chose à l'intérieur de votre véhicule et qui va donc protéger, l'idée c'est de protéger au maximum l'intérieur de votre engin, de votre véhicule RC pour éviter toute petite surprise de, comment dire, salissure etc, là vous voyez je suis en train d'installer à vide, mais en plus je trouve que j'ai choisi le bon côté du premier coup, j'ai plus qu'à mettre le velcro, vous voyez c'est fourni avec cette espèce de maille là, très aélée, attention c'est important pour qu'il puisse respirer etc, vous avez une fermeture éclair qui permet d'avoir accès quand même facilement à l'intérieur du véhicule, notamment pour la dipo, il faut être honnête pour changer la batterie, et c'est ça le velcro qu'on va mettre qui va venir en fin de compte, permettre ensuite de scratcher l'ensemble sur la baignoire et hop comme ça vous êtes prédard, ça ne bouge pas, donc je vous rappelle ma logique, c'est toujours la même chose, je fais ça dans l'esprit où je me dis, ben voilà je veux que mon véhicule dire le plus longtemps possible, soit si il y a relativement facile d'entretien, parce que bien malgré moi, je vis en appartement, je n'ai pas d'atelier, donc quand je vais devoir les nettoyer après un bon run etc, ben c'est soit dans la salle de bain, soit dans la cuisine, enfin bon c'est pas toujours pratique, donc je me dis que si je me simplifie la vie le plus possible dès maintenant, en même temps aussi, ben je souhaite que mon véhicule dure longtemps, donc s'il évite de lui mettre des selles auprès à l'intérieur, ça devrait l'aider, et donc c'est parti, pour la fixation du velcro, comme vous voyez ça n'a rien de bien sorti, jusque là, l'outil du jour, vous connaissez, c'est extrêmement technique, paire de ciseaux, une coupe chirurgicale PAC, et voilà un côté de fait, ben ça se passe bien, c'est assez simple, franchement rien de trop compliqué, je l'ai mis à une hauteur qui devrait me permettre en train de compte de pas galérer pour la suite, et compagnie et compagnie, et aussi surtout parce qu'ici j'ai démarré au plus près, voilà, et voilà, c'est déjà fini, pour vous dire à quel point ce qui est compliqué à faire, et maintenant je n'ai plus qu'à fixer la jupe, et ça c'est terminé, et ce qui veut dire à ma grande joie, j'ai fixé aujourd'hui le bumper avant, avec la skid plate qui va en dessous, la skid plate arrière, j'ai été à retailler le pare-chop comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, c'est pas grand chose, ça ne prend pas trop de temps, en fin de compte ce qui m'a fait perdre du temps, c'est de devoir retailler le bumper là au remède pour que ça rentre bien, alors je reconnais que j'aurais pu faire un travail plus propre, si j'avais eu tout ce qu'il faut, à savoir un atelier, de quoi en fin de contenir la pièce, et de pouvoir bien trailler mon remède, bon ça c'est des détails, donc là ça y est, j'ai fini de fixer le micro, je range, j'en profite, ça me fait plaisir, si vous préférez, j'aime bien, j'aime pas le bazar, c'est comme ça, c'est dans ma nature, et là c'est parti mon kiki, nous allons fixer donc pour la première fois, cette petite chose ici, c'est bien fait, il y a un élastique, alors je ne sais pas si il manque bon sens, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça prend parfaitement en compte le véhicule, là vous voyez, alors sur cette partie ici, regardez là, vous voyez, c'est ça que je vous dis que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit élastique comme ça, lié au velcro, par contre là ça laisse un jour, alors peut-être que je les mets à l'envers, je ne sais pas trop, j'ai du jour, je vais vous dire, vous savez quoi, on va faire le test en live, donc là je l'ai mis dans un sens, vous voyez, ça donne comme ça, bien fermé, nickel, bien protégé de partout, je n'ai rien à dire, sinon je ramène plus vers l'avant peut-être, on va changer un petit peu ça, et hop, donc là je fais le premier test, c'est-à-dire, en fin de compte je mets ce que je pensais être l'avant, le derrière devant, et l'arrière inversement, je le mets dans l'autre sens, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, je ne vois pas trop de différence, la différence c'est que là, j'ai plus de marge, là ça protège un peu, je ne veux pas que ça vienne gêner le cerveau ici, vous voyez, mais non ça ne fait absolument rien, c'est bien au-dessus, c'est ça qui est bien, il y a juste deux espaces ici, encore, il faut, c'est ça que j'ai là, c'est l'avantage que j'ai si j'utilise l'autre partie, l'autre côté, en fin de compte, je vous fais voir, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, attendez, ici là, ici j'ai un léger jour, là où il y a mon index là, et que je peux cacher, en fin de compte, en utilisant les replis du, de cette petite, de ce petit tissu, alors attendez, recommençons, donc vous pouvez voir l'idée générale, hop, en plus ça s'enlève super bien, très honnêtement c'est top, et donc l'idée c'est, vous voyez ici un découpage, regardez, vous avez trois parties, attendez, je vous le fais voir sur le fond blanc, ça marchera vachement mieux, vous verrez beaucoup mieux, vous voyez, il y a un découpage comme ça, là c'est la partie centrale ici, avec l'élastique, vous voyez l'élastique, et après vous avez une espèce de triptyque, comme ça, et ce que je me dis, c'est qu'en fin de compte, je peux commencer à lever le croc sur cette partie, pour laisser celle-là, même si elle n'est pas scratchée devant, pour bien boucher les espaces, sans que ça vienne gêner mon cerveau, parce que l'idée est là, le bras du cerveau, alors excusez-moi si j'ai pas tout le vocabulaire technique qui va avec, mais voilà, comme je vous dis, je débute dans cet univers, et donc je fais de mon mieux, alors déjà ça se scratche super bien, en faisant ce que je vous ai dit, donc en prenant sur la deuxième partie, ah ouais, ça tient carrément, non seulement en plus, ça épouse plus la forme, et sur le devant, ça couvre bien là, voilà, ça couvre les espaces comme je voulais, maintenant, ben voilà, c'est pas mal foutu cette histoire, regardez ce que ça donne, à l'avant là, comme ça, ben les espaces sont bien bouchés, je sais pas si vous voyez, j'essaie de vous faire voir, je reconnais que, je ferais peut-être plus de lumière, ce serait pas mal, mais on a tendance à donner le résultat que je voulais, donc voilà, ça y est, ça c'est fait, donc demain, ce qui va se passer, je vais vous faire les vidéos, chargement des lipo, comment on met le testeur en place et tout, l'installation de la lipo dans son espace, et tati et tata, et puis voilà, c'est ça que je voulais, j'ai de la place pour pouvoir avoir accès à tout, c'est pratique, et pour vous faire voir un finish, parce que là, c'est quand même de rouler avec la carreau, là on va rouler sans je pense, c'est tellement bien protégé, c'est tellement mignon, je dis une bêtise, on ne le fera jamais, parce que j'aime bien aussi la gueule de mon véhicule, je reconnais que c'est un des critères qui m'a amené à choisir ce véhicule, au-delà du fait que ça a marre, mais voilà, aucun changement par rapport à la carreau et tout, ça se passe, nickel, ça fait propre, c'est juste à la limite en dessous, ça fait noir sur...